Exactement, ça va être à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Centre des loisirs Sainte-Anne, que un peu tout le monde connaît. Ça va être dès que vous entrez dans le centre, dans le Grand Gymnase. Et ça va se passer à quelle période de l'année? Ça va être exactement le samedi 3 février, juste avant la Saint-Valentin, dans l'optique de faire justement le marché de Saint-Valentin, mais tout en aidant un organisme d'ici. Et ça va ressembler à quoi? C'est des kiosques? Est-ce qu'il y a un peu d'animation? Comment vous avez pensé le tout? Bien, en fond, on a pris l'exemple de marché de Noël, donc c'est vraiment plusieurs artisans un peu variés qui vendent leurs produits, leur artisanat, leurs produits qu'ils fabriquent, qu'on a modifiés pour l'optique de Saint-Valentin. Et on s'est dit, tant qu'à faire ça, bien pourquoi pas aider, pourquoi pas verser un montant justement à un organisme, dont la Tablée 138. Donc d'où nous est venue l'idée justement d'organiser ça. Et la Tablée 138 va recevoir donc les dons. Et ça va ressembler à quoi au niveau justement des dons qui vont aller à la Tablée 138? Bien, dans le fond, en premier lieu, dès que vous entrez dans le marché, vous allez avoir des boîtes de dons que vous pouvez mettre des dons alimentaires, vous pouvez faire un chèque, mettre des dons en monnaie dans des boîtes. Mais également, chaque artisan paye leur table, comme à tout marché. Tout l'argent à 100 % va aller à la Tablée 138. Ensuite, on a demandé à chaque artisan s'ils veulent donner un pourcentage de leur vente. Ensuite, ça regarde de chacun combien ça coûte à fabriquer leurs produits. Mais c'est sûr qu'on a une base fixe qui valait à la Tablée 138 qu'on estime dans les centaines de dollars ou moins. Donc pour donner un coup de pouce, il y a comme vous dites, denrées non périssables qui seront recueillies en plus. Donc les gens qui seront sur place, ce sont des producteurs locaux pour la plupart? Oui, on a essayé de centraliser vraiment sur la côte de Beaupré. Donc on en a pratiquement, la majorité va être de Sainte-Anne, quelques-uns de Beaupré. On en a quelques-uns de Souvenir 2-3 qui viennent de Bois-Châtel, mais c'est vraiment sur la côte de Beaupré. Donc on est vraiment de ce côté-là. Et les types d'artisans qu'on va retrouver, ça ressemble à quoi de ce côté-là? Vous allez vraiment avoir un grand choix d'artisanat. Vous allez avoir des bijoux, vous allez avoir des produits alimentaires, vous allez avoir tout ce qui est écharpe, qu'on coupe, qu'on tisse nous-mêmes. Vous allez avoir de l'art, donc des peintures faites maison, des cadres photo. Donc vous avez vraiment un grand choix de produits offerts. Est-ce qu'ils sont tous en lien avec la Sainte-Valentin? On essaye de plus. On leur a demandé d'avoir, justement pour les tableaux, d'avoir des tableaux de Sainte-Valentin ou ceux qui font des cartes, des cartes à offrir à Sainte-Valentin. Donc on essaye. C'est sûr qu'il y aura quelques à faire. L'alimentation, ça ne va pas forcément être goûter la cannelle, mais on essaye le plus possible. Et est-ce qu'il reste encore des tables de disponibles pour ceux qui souhaiteraient participer comme artisans le 3 février? C'est sûr que présentement, on est dans notre quantité optimale, mais c'est sûr que plus qui veulent participer, nous, on accepte toujours. C'est seulement le 3 février, donc on a juste la salle s'il y en a d'autres qui veulent s'inscrire, mais tout le monde est bienvenu. Et là, Lénie, l'idée vous est venue, comme vous dites, à la suite du marché de Noël. Vous étiez présent au marché de Noël? Oui, j'ai fait les marchés de Noël de Sainte-Anne, le marché de Noël de Saint-Fériol. Donc j'ai essayé de m'impliquer beaucoup sur la Côte-de-Beaupré. Et là, vous est venue l'idée, vous avez rentré en contact avec Manon qui travaille à la ville de Sainte-Anne. C'est bien ce qui s'est passé? Oui, bien en fond, au début, je lui ai parlé de mon projet, que je voulais faire un marché de Saint-Vantin, étant donné que quand on veut acheter des produits locaux, des produits d'artisanat, bien on en a beaucoup à Noël. On en a quelques-uns en été, mais il n'y en a aucun pour la Saint-Vantin. Donc d'où le projet de base de faire un marché. Puis ensuite, est venue l'idée de, tant qu'à faire un marché, pourquoi on n'aide pas une entreprise locale? Donc on a vraiment choisi la Côte-de-Beaupré parce que ça aide vraiment beaucoup de familles qui sont dans le besoin sur la Côte-de-Beaupré. Et donc, vous faites une paire de coups, donc vous vous êtes là pour aider les artisans à pouvoir distribuer leurs produits, vendre leurs produits et en même temps un coup de pouce à la Côte-de-Beaupré. Si on prend un peu de temps, vous avez une entreprise à vous qui s'appelle quoi déjà? Le Cois Nature Canada, dans le fond. Et rapidement, ça consiste en quoi? Dans le fond, c'est une entreprise d'alimentation fine et de produits naturels. Donc c'est vraiment tous des produits que je fabrique moi-même ou avec les gens de ma famille, mais tout à base de produits naturels et de produits totalement québécois. Évidemment, à part les bouteilles, mais sinon toutes les recettes sont québécoises à 120 %. Et là, vous êtes maintenant sur la Côte-de-Beaupré depuis un certain temps? Oui, ça fait deux ans que j'habite sur la Côte-de-Beaupré, que j'ai encouragé l'île d'Orléans pour tout ce qui est alimentation fine, que dans le fond, j'achète, je fabrique, je modifie. Sinon, ça va être tout vraiment Lévis. J'essaie tout local le plus possible. Donc on rappelle les dates de M. Charbonneau. Ça se passe à quel moment au centre Sainte-Anne? Au centre Sainte-Anne, ça va être le samedi 3 février de 9 h le matin à 5 h le soir. On espère avoir le plus de monde possible pour encourager la Côte-de-Beaupré. Et si les gens veulent avoir de l'information, ils vous contactent par courriel le mieux? Bien, en fond, ils peuvent contacter le centre Sainte-Anne. Manon, justement, a pas mal toutes les informations. On a mis pas mal beaucoup d'affiches aux gens Coutu, IJ, etc., si vous voulez avoir une photo ou quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel ou par numéro de téléphone. Et votre courriel, c'est quoi déjà? C'est emmanuelcharbonneau12-gmail.com Bien, on va vous souhaiter bonne chance, M. Charbonneau. C'est une belle initiative. Merci. Et espérons que les gens seront présents pour cette journée de la Saint-Valentin. On espère. Merci. Sous-titrage ST' 501